Hello les calavéreux et calavéreuses, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de la catégorie numéro 3 de mes films que je vous présente par l'alphabétique et ça commence par les chiffres et nous étions dans le chiffre 3. Le prochain film c'est 3 enterrements qu'on m'a conseillé à diverses reprises mais que je n'ai pas encore regardé. Mais à force qu'on me le conseille, il faut vraiment que je le mate parce que ça fait quand même pas mal de fois et ça a l'air d'être assez unanime. Beaucoup de gens me disent que c'est un très bon film réalisé et interprété par Tommy Lee Jones, un acteur que j'aime beaucoup. J'ai même pas lu le pitch en fait, je vais peut-être dire une bêtise comme ça, ça fait western mais c'est peut-être pas un western, c'est peut-être un film qui se passe au Texas ou je ne sais quoi. Alors si vous avez vu le film, vous vous dites peut-être que je dis des conneries. Mais en fait c'est parce que je n'ai pas lu le pitch et je ne veux pas le lire, je ne veux pas avoir de bande-annonce. Comme je vous dis souvent, j'aime de plus en plus découvrir des films sans aucune information, zéro spoil, sans savoir où est-ce que ça se dirige et pour être de plus en plus surpris. Voilà, donc trois enterrements. Ensuite dans ma collection vient Les Trois Frères, donc comédie française, culte. Je vous dis souvent que je ne suis pas un très grand fan des comédies françaises, surtout dans les années 2000. Je ne me marre pas trop. Bon, Les Trois Frères là j'avoue, celle-là, si ouais, je me fends la poire, c'est excellent. Les Inconnus, donc je ne sais pas s'il y a vraiment matière à s'éterniser sur ce film. Je pense qu'on le connaît tous. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas, bien sûr, l'humour des Inconnus. Mais bon, je pense que je ne surprendrai personne en disant que ça me fait marrer. Donc voilà, Les Trois Frères, par contre, vient ensuite, et là ça m'a fait moins marrer, Les Trois Frères. Le retour, j'ai trouvé que ça fonctionnait beaucoup moins bien, que les acteurs avaient l'air fatigués. Alors oui, je sais, ils vivissent, mais il y a des films qu'ils ont fait peu de temps avant et même après, où ils n'avaient pas forcément l'air autant fatigués, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Il y a des moments que j'ai même trouvé un petit peu, ça m'ennuie de dire ça, parce que je les aime bien, mais un petit peu pathétiques. Notamment, il y a une scène où je crois qu'ils sont shootés et ils sont sans t-shirt. De toute façon, ils ont grossi et ils sont en train de triper torse-poil ou en sliboule, je ne sais plus exactement. J'avais trouvé la scène un petit peu pathétique. Et puis surtout, le problème de ce film, je trouve, c'est qu'on les retrouve losers et ils finissent toujours losers. Et ça rend le film triste et pathétique, je trouve, et les personnages. Alors dans le premier film, ok, ils étaient condamnés, tout ça, mais bon, ils venaient de vivre une aventure avec un enfant auquel ils se sont attachés. Et ils se retrouvaient à servir dans une cantine. Bon, et puis on pouvait imaginer que, voilà, une fois sorti, leur vie, ça allait s'améliorer. Enfin, on pouvait imaginer plein de choses. Là, on les retrouve genre 20 ans plus tard et ils n'ont pas changé. Enfin, ils n'ont pas changé. Leur avenir est tout aussi pourri que 20 ans auparavant. Même un peu plus, puisqu'il me semble que Pascal Légitimus, son personnage est moins... Oui, son statut social, on va dire, est beaucoup plus pathétique que dans le premier film. Dans le premier film, il s'en sortait très bien. Et là, il fait le gigolo. Il prend même du bois bandé, tout ça. Là, il se tape des vieilles, je crois. Le film n'a pas laissé énormément de souvenirs, mais il m'a surtout laissé se souvenir vraiment de lous-attitude. Et je trouve ça dommage. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les comédies françaises qui me dérange. On commence avec un personnage loser, il continue loser et il finit loser. Et moi, ça ne me fait pas rire, ça m'attriste plus qu'autre chose, un peu cette apologie de la lous-attitude. Je ne sais pas si vous, ça vous dérange. Est-ce que ça vous a déjà fait ça ? Est-ce que vous avez déjà identifié ce problème dans les comédies françaises ? Et autant, parfois, les Américains réussissent à nous faire des films sur des losers qui restent losers jusqu'au bout. Mais ils réussissent, je trouve. Je vais prendre l'exemple de Dom & Dumber. Dom & Dumber, ce sont des losers. Mais le film est tellement exagéré. Les personnages sont tellement stupides qu'ils deviennent des personnages de cartoon. Donc, en fait, le fait qu'ils restent losers, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière scène de Dom & Dumber, c'est extrêmement drôle et ça fonctionne. Et même Dom & Dumber 2, je trouve qu'ils fonctionnent bien. Mais parce qu'ils sont dans l'exagération. Là, ces personnages-là, Didier, Bernard et Pascal, sont des personnages très crédibles, très terre-à-terre. C'est un peu monsieur tout le monde, on peut se reconnaître à travers eux. Et le fait de les voir rester dans la loose, moi, me déprime plus que me fait rire. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous, ça vous fait le même genre d'effet ? Voilà, on va passer ensuite. Alors là, on passe à un morceau. Pour finir la catégorie 3, on va passer à toute la saga des trois mousquetaires. J'en ai plusieurs. Alors, je n'ai pas toutes les adaptations. J'en ai que quelques-unes. J'ai donc le masque de fer. Donc, voilà, le masque de fer, ancienne adaptation avec Jean Marais. Vous entendez, j'avais complètement oublié que j'avais laissé mon Facebook allumé derrière sur le PC. Hop, c'est coupé. Le masque de fer. En plus, je sais qui vient de m'envoyer une notif. J'ai eu le temps de voir son nom. Manu ! Voilà. Donc, les plus grands films de KPDP, Jean Marais, Le masque de fer. Voilà. Moi, après, les trois mousquetaires, ce n'est pas une histoire dont je suis ultra fan. Mais comme j'aime bien me culturer, je vais parfois vers des œuvres cultes, juste pour la culture, pour les avoir vues. Et donc, voilà, les trois mousquetaires, j'en avais acheté à l'occasion, quand je l'ai trouvé à quelques cents. Bon, cette adaptation-là, elle se regarde tout à fait. Mais voilà, ça ne m'éclate pas plus que ça. Mon avis pour les trois mousquetaires va toujours être à peu près similaire. Pareil pour celui-ci. Les trois mousquetaires avec Raquel Welch. Un film de Richard Lester. Donc ça, c'est la partie numéro une. C'est la première époque qui s'appelle Les Ferrets de la Reine. Du coup, pareil, c'est un film que je regarde, je ne déprécie pas pendant la vision. Mais une fois que je l'ai vu, je ne me dis pas qu'il faudra que je me le rematte. Ce que j'aime bien dans cette adaptation, c'est qu'il y a aussi Fide and Away, et puis il y a Christopher Lee. Il y a plusieurs, puis il y a Charlton et Stone. Il y a un gros casting. Le casting est très intéressant. Si vous aimez Les Trois Mousquetaires, n'hésitez pas à regarder. Ces adaptations sont très bien. C'est juste que moi, personnellement, ce n'est pas l'histoire qui m'éclate le plus. Ensuite, l'époque numéro 2, la suite, toujours pareil, Charles Lester, on l'appelait Milady. J'ai encore des adaptations à découvrir. Il y en a que j'ai pas... J'aimerais bien voir celles avec Emmanuel Béart et celles avec Eva Green. C'est surtout parce que j'aime beaucoup les actrices. Voilà, deuxième époque. On retrouve le casting. Pareil, tout à fait regardable, mais je ne suis pas ultra fan. Les Trois Mousquetaires, ça pareil, j'ai récupéré ça dans un lot. Il m'est revenu à 10 cents, sinon je ne l'aurais pas acheté. Je me suis dit, vu que j'ai déjà plusieurs DVD Trois Mousquetaires et que je suis un complétiste, j'aime bien avoir plein de DVD, par exemple, Les Trois Mousquetaires, plein de DVD, tous les Beethoven côte à côte, etc. J'aime bien avoir des grosses sagas. J'adore quand les gens passent chez moi et me disent « Mais il y en a combien des Trois Mousquetaires ? » « Mais il y en a combien des Amityville ? » « Il y en a combien des Beethoven ? » Parce qu'ils s'attendaient et ils me disent « Mais moi, je croyais qu'il y en avait deux. » Je dis « Mais non, il y en a huit. » « À Amityville, il y en a 20, 25. » Pourquoi ? J'aime bien faire ça. Seulement quand c'est du 10 cents, pour ce genre de DVD, le petit film d'animation, qui est extrêmement pourri. En termes de Trois Mousquetaires, c'est le pire truc que j'ai vu. Le doublage est une daube, mais une daube ! J'hésite même à vous faire une vidéo avec mes réactions devant ce truc. Je pense que j'essaierai de faire quelque chose, parce que ça mérite qu'on s'attarde un tout petit peu dessus, tellement c'est mauvais. Ne faites surtout pas ça à vos gosses. Si vous ne les aimez pas, mettez-les devant ce truc. Déjà, c'est du VHS Rip en 4 tiers. Le doublage est atroce de dire qu'il y a des gens qui ont été payés. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas été payés qu'ils ont doublé le film de cette manière. Je n'en sais rien, mais c'est nul. Là, par contre, une de mes adaptations que je préfère des Trois Mousquetaires, la version produite par Disney, avec Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Oliver Platt, Chris O'Donnell, Rebecca de Mornay dans le rôle de Milady, et Tim Curry. Celle-ci est très sympa. J'aime bien. Le cast y est pour beaucoup. Et puis, Disney, en général, ils savent quand même produire. Ils savent ce qu'ils font. C'est une bonne adaptation. J'ai bien aimé. C'est un bon... C'est divertissant. Je l'ai le plus apprécié que les anciennes versions. Un petit peu plus poussiéreuses. Après, je dis ça, je regarde des films très, très vieux. Dans mes films préférés, de chez préférés, il y en a un qui date de 1940, un de 1950. Mais des fois, il y a des films qui sont plus récents et qui ont quand même une aura un peu plus poussiéreuse. Alors, ça restait des bons films, ceux que je vous ai présentés avant. Mais je m'ennuie un peu. Celle-ci, je préfère. Le prochain, toujours dans la catégorie 3 mousquetaires, la fille de D'Artagnan. Alors, quand je vous présente comme ça une saga, plusieurs adaptations différentes, c'est rangé par ordre de sortie. Donc là, on est à la fille de D'Artagnan. J'ai bien aimé. Pareil, c'est un petit peu plus... C'est un peu libre. Je crois, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ça n'a rien à voir avec Alexandre Dumas. Je crois que c'est une histoire qui a totalement été créée. Peut-être que je dis une bêtise. Peut-être qu'il a écrit un roman avec la fille de D'Artagnan. Il me semblait que c'était complètement inventé. Donc voilà, de Bertrand Tavernier avec Sophie Marceau, Philippe Noiré. Philippe Noiré, j'aimais beaucoup aussi. Sophie Marceau, ça va, je l'aime bien aussi. Je n'ai pas une folie comme certains peuvent avoir pour elle, mais je l'aime bien. Et je trouve que ça fonctionne bien. Ce film, il est frais, il est léger. J'avais vu quelques critiques un petit peu sévères dessus. Moi, non, j'apprécie. Là, on passe vraiment à mon préféré. Mais celui-là, je vous disais, à chaque fois que je vous présente un Trois-Mousquetaires, la vie sera toujours un petit peu moyen ou sympathique. Là, celui-là, je l'adore vraiment. Je trouve qu'il est vraiment très bon. L'homme au masque de fer. Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu, John Malkovich, Gabriel Byrne. Qui est-ce que j'oublie ? Je sais que j'oublie. Anne Parrillo, Judith Godrech. Voilà, celui-là, vraiment très bon. Super casting. À ce jour, mon histoire de mousquetaire préférée. Voilà, donc l'homme au masque de fer. Il y a un petit livret avec. Les autres, je ne les ai pas toujours ouverts, les DVD, mais il n'y avait pas de livret dedans. Celui-ci, je pense à vous l'ouvrir parce que je sais qu'il y a le livret. Voilà, un petit livret comme ça d'à peu près 8 boutages. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Dites-moi quelle est votre adaptation préférée ? Les Trois Mousquetaires. J'avais lu le roman en diagonale quand on était môme. On était obligé à l'école de faire un truc de lecture sur les Trois Mousquetaires et ça m'avait complètement pourri la vie parce que c'était 750 pages en livre de poche. Je n'avais pas du tout envie de le lire. Je lisais. En fait, c'est drôle, c'est que l'école, je lisais parce que j'étais malade quand j'étais petit. Je les avais racontés très rapidement et je lisais beaucoup. Entre l'âge de 5 et 10 ans, je passais beaucoup de temps à l'hôpital. Je lisais beaucoup et l'école m'a presque donné envie d'arrêter de lire parce que ce qu'ils nous proposaient m'emmerdait à 10 ans. Ils nous ont proposé Les Trois Mousquetaires, 750 pages en livre de poche écrit tout petit. Et ça m'emmerdait. Je lisais du chair de poule, je lisais du Stephen King déjà. J'ai commencé assez tôt. Mais je lisais beaucoup de choses. J'aimais bien même du Edgar Allan Poe, tout ça. Bon, je comprends. Edgar Allan Poe, Lovecraft, tout ça, c'est parfois un peu compliqué. Mais j'aimais bien, j'étais quand même fasciné. Et quand on m'imposait de lire un livre, on me disait « T'as un mois pour lire ce livre de 750 pages, j'avais pas envie. » Moi, pile on me disait « T'as un mois et tu dois faire ça. » J'avais pas envie. On m'aurait dit en début d'année, à la fin de l'année, il faut que le livre soit lu. Je me serais motivé en me disant « Allez, tous les soirs, je lis 10 pages, ça mange pas de pain. » Mais là, en sachant que j'avais un compte à rebours et qu'il était assez proche, ça me gonflait. Bon, bref. Dernière... Non, pas dernière. Avant-dernière adaptation des Mousquetaires que j'ai en DVD d'Artagnan. Avec la très jolie Mena Suvari que j'adore. La petite Esther dans l'American Pie. Et puis aussi cette magnifique petite blonde nue dans les pétales de rose sur l'affiche de American Beauty. Je la trouve magnifique cette actrice. Et Tim Ross que je trouve un peu moins magnifique. J'ai pas envie de le voir nue dans des pétales de rose. Mais par contre, j'aime beaucoup le voir dans des films. Et Justin Chambers que j'ai connu dans ce film. À l'époque, j'avais pas forcément retenu son nom plus que ça. Et puis, j'ai découvert la série Graze Anatomy que j'aime beaucoup où il fait le personnage d'Alex Kareff. Et du coup, quand j'ai revu D'Artagnan, je me suis dit « Oh mais mince, c'est Alex Kareff qui fait le personnage de D'Artagnan. » Donc voilà. Et puis il y a Catherine Deneuve aussi. Bon, c'était sympa, c'était pas mal. Je me souviens surtout où il le film est bien. Et je me souviens surtout d'une scène de combat avec des échelles qui étaient assez impressionnantes au niveau des chorégraphies. Il y avait des trucs assez sympas. Donc voilà. Je vous le conseille aussi. Celui-là, je l'avais bien aimé. Alors le prochain, je vous montre juste le disque. Quelle infamie ! Je n'ai pas le boîtier. En fait, celui-ci, c'est celui de Paul Anderson. Donc ce disque a été glissé dans une pochette. Là, je l'ai sorti juste pour vous le montrer. J'avais acheté, j'avais récupéré dans un lot et c'était une sorte de digipack. Enfin, c'était une jaquette cartonnée collée sur un sur un boîtier en plastique. Je ne sais pas si vous voyez de quel genre d'édition je parlais. il n'y a pas de revêtement en plastique au-dessus pour protéger la jaquette. C'est une grosse jaquette en carton. D'ailleurs, quand vous appuyez un peu dessus, vous sentez que ça fait comme un petit peu d'air à l'intérieur. C'est assez rare ces éditions-là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. J'ai d'autres films dans ce format. Bon, bref. Et c'était très abîmé. C'était vraiment pas beau et je me disais c'est tellement moche dans ma collection. Il fait vraiment pouilleux celui-là. ça m'exaspérait de le voir dans cet état. Donc, j'ai juste gardé le disque que j'ai mis dans une pochette et je me suis dit de toute façon quand je ne le trouverai pas cher en Blu-ray je vais le upgrader et je glisserai ce DVD avec. Donc là, bon voilà, celui-là, exceptionnellement, c'est très 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 rare dans toute ma collection de similetitres. Si j'ai une demi-douzaine de DVD comme ça sans un boîtier, c'est le bout du monde. Donc voilà, j'ai cette adaptation de Paul Anderson qui est complètement libre, complètement moderne, qui part dans tous les sens. C'est du Paul Anderson. Donc le mec, c'est un vrai gamin, il s'amuse. Mais c'est sympa. J'ai trouvé ça agréable sur le coup. Ce n'est pas la meilleure adaptation. Ce n'est pas celle que je préfère. Mais c'est cool. Il y a Mila Jovovitch. Je dis Mila Jovovitch comme beaucoup de gens mais je crois qu'on prononce Mila Jovovitch me semble-t-il. Bon bref, voilà. Dites-moi quelle est votre adaptation préférée des Trois Mousquetaires ? Donc voilà, je vous ai présenté la fin de ma catégorie numéro 3 qui comporte donc ces films. Donc dans tout ce que je vous montre là, ce que je préfère, c'est dans le registre comédie, c'est Les Trois Frères et L'Homme au Masque de Fer. Et il faudra que je me rattrape trois enterrements. Mais sinon, j'ai bien aimé aussi Les Trois Mousquetaires version Disney, La Fille de D'Artagnan et même Le D'Artagnan avec Justin Chambers et La Jolie Ménace qui varie. Voilà, donc dites-moi si vous avez aimé certains de ces films. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo groovy ! et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada